Deuxième jour de jeu au Golfe du Médoc et toujours une Française en tête du tournoi. Voilà le résumé du deuxième tour du Lacoste Ladies Open de France. Une Française en chasse donc deux autres aux commandes de l'Open de France. Bien placée après le premier tour, Céline Boutier a accéléré vendredi avec une très belle carte de 66, un moins 5 entaché malheureusement par une petite virgule au 18 et un bogue au goût amer. Je n'ai pas encore trop digéré le finish, surtout j'ai raté aussi un pote au 17 pour Birdie, donc c'est pas facile mais je vais essayer d'en returer du positif, ça reste quand même une bonne journée et je trouve que j'ai quand même pas mal joué toute la journée. Je me suis donné pas mal de chance toute la journée, j'ai vraiment puté pour Birdie pas mal de fois dans des distances qui étaient beaucoup plus proches qu'hier, donc je trouve que c'était une amélioration par rapport à la journée d'hier et j'espère continuer sur cette lancée pour demain. Demain justement, Céline Boutier s'élancera en dernière partie, seule en tête avec un coup d'avance sur ses plus proches poursuivantes, Magdalena Simmermacher, Kylie Henry et Virginia Elena Karta. C'est toujours bien d'être en tête quand il reste un tour, après je vais pas essayer non plus de me reposer sur mes lauriers, je pense qu'il y a encore une journée demain à 18 trous donc il y a quand même pas mal de travail à faire, donc j'espère juste continuer à jouer comme je joue et rentrer les pattes demain. En tête jeudi soir, Anaïs Messonnier recule à la 5ème place. Partie très fort, l'Arlésienne a connu un petit accident à mi-parcours, mais son birdie au 18 lui permet de signer une solide carte de moins 1. Ça a très très bien commencé avec un premier birdie dès le 1, donc un beau planton. Ensuite j'enchaîne sur 3 birdies dont un long putt rentré, donc ça c'est plutôt cool quand des putts comme ça tombent. Ensuite j'ai eu un petit coup de mou, un petit 3 putts, un double avec un chip un peu loupé. Mais bon, j'ai réussi à rester calme et à me concentrer vraiment sur prendre mes greens, prendre mes 2 putts et si le birdie vient, il vient, sinon rester calme et essayer de poser le jeu. La 3ème bleu au leaderboard n'est autre que Pauline Roussin-Bouchard. Dans le pari hier, la joueuse cadayée par Alexander Lévy a rendu un bon moins 3 et grimpe au 11ème rang. C'était une bonne partie, voilà encore 2-3 erreurs qui ont coûté cher, notamment avec le double. Donc c'est pas mon score préféré, bon j'ai mal une comme tout le monde, mais c'est plus la manière dont c'est fait. Après, je ne me suis pas laissée déstabiliser et puis j'ai repris les rênes rapidement. Au total, 7 autres françaises franchissent le cut fixé à plus 3. Elles seront donc 10 à disputer le dernier tour samedi. 1 1 1 1 1 1 1 1 1